Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Postech. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vachement fun mais super important, c'est la responsabilité civile pour les pilotes de drone. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on ne parle pas de l'assurance casse. Ce n'est pas une assurance pour pouvoir remplacer votre matériel si vous le crashez. On parle bien de la responsabilité civile. C'est une assurance qui sert si vous causez des dommages à des personnes, à des biens, etc. C'est une assurance qui va vous couvrir, par exemple, si vous crashez sur un toit et que vous causez des dommages sur un panneau photovoltaïque, que vous blessez quelqu'un, etc. Et dans cette vidéo, on va se consacrer spécifiquement aux assurances pour les professionnels. Tout de suite, générique ! Mais avant d'attaquer les assurances professionnelles, on va faire une petite parenthèse pour tout ce qui est assurance loisirs. La première chose à faire si vous êtes un pilote de drone loisir, c'est de vérifier dans votre assurance habitation que vous avez bien une responsabilité civile. Alors ça, normalement, c'est inclus automatiquement. Dans cette assurance responsabilité civile, vous pouvez ou non être couvert pour tout ce qui est loisir en aéromodalisme, qui inclut le drone. Moi, par exemple, j'ai fait la vérification, dans mon assurance responsabilité civile que j'ai, avec mon assurance habitation au crédit agricole, je ne suis pas couvert pour le drone. Et si vous n'êtes pas couvert par votre responsabilité civile, comme moi, vous pouvez prendre une assurance spécifique pour vous couvrir pour le risque drone. Si vous faites partie d'un aéroclub, généralement, c'est prévu dans le coût de la licence, où vous avez, par exemple, des licences privées, comme Aircourtage, qui vous couvrent à partir de 23 euros par an. Si vous volez souvent pour le plaisir, ce n'est pas très cher et ça vous permettra d'être tranquille. Mais parlons maintenant des responsabilités civiles, professionnelles, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, vous avez l'obligation d'être couvert. C'est inscrit dans la réglementation. Mais en plus de la réglementation, parfois, ce sont vos clients qui peuvent demander une preuve de couverture en cas d'incident avec, parfois, certains plafonds de garantie. Par exemple, si vous voulez en intérieur dans un château qui peut être classé, un accident peut vite coûter très cher. Et là, le client peut vous demander d'avoir un plafond de garantie, un million, deux millions, etc. C'est lui qui décide. Ouais, mais c'est pas toi qui décide ! Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce que j'ai fait pour que ça ne reste pas théorique, cette vidéo, j'ai demandé des exemples précis aux assureurs de ce qui a pu arriver dans leurs différentes agences. Par exemple, on a eu un pilote sur le stade de Nice qui a craché son drone sur le toit du bâtiment. Or, ce toit, c'était une toile tendue. Ça lui aurait coûté 50 000 euros s'il n'était pas assuré. Ça fait beaucoup, là, non ? On m'a fait passer également un autre exemple. Il y a quelqu'un qui s'est craché sur une voiture, ça avait coûté 600 euros pour réparer la carrosserie. Ou encore un dernier exemple, où là, c'était vraiment difficile d'anticiper le risque. Ce sont les ondes entre la radiocommande et le drone qui ont perturbé un semi-remorque. Le semi-remorque n'était pas protégé contre les interférences et ça l'a fait tourner alors qu'il était en train de bouger. Conséquence, ça a cassé tout l'arbre de distribution du camion et là, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Le dossier est encore en cours, je ne sais pas la conclusion de l'histoire, mais voilà, c'est pour vous illustrer qu'il existe des types de risques parfois qu'on ne peut pas forcément anticiper et c'est important d'être protégé en tant que professionnel sur ce type de risque-là. Vous aurez beau être le meilleur pilote du monde, il y a des fois le matériel qui peut nous lâcher ou des événements imprévus qui peuvent arriver. Pour les professionnels, c'est quand même un peu la galère pour arriver à trouver une bonne assurance avec un prix raisonnable. Moi, par exemple, au fur et à mesure des années, j'étais chez AXA, chez Aircourtage et maintenant, je suis chez Atlantas. Tous les ans, il y a une meilleure assurance qu'une autre, les conditions changent, les tarifs changent, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai régulièrement changé. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire le point aujourd'hui avec les assurances qui existent sur le marché. Et comme c'était un gros boulot de lire toutes les conditions d'assurance, etc., j'ai demandé à Atlantas de sponsoriser cette vidéo, ce qu'ils ont accepté. Pour être complètement transparent sur ma démarche, je savais déjà qu'ils étaient plus ou moins les mieux placés étant donné que j'étais passé chez eux lorsque j'ai changé l'assurance de mon entreprise. Et surtout, on s'est mis d'accord sur le fait que j'avais Total carte blanche sur cette vidéo. Ils n'ont donc influé en rien sur ce que vous allez voir sur cette comparaison et tout ce dont on va parler, vous allez pouvoir le retrouver publiquement sur Internet. J'ai appris ça sur Internet. J'ai donc pris trois assurances qui sont dans le coût en ce moment et j'ai comparé plusieurs choses. Le prix, certes, c'est important, mais aussi les garanties qui sont proposées. C'est bien de payer une assurance pas cher, mais il faut voir aussi ce qu'il y a derrière en termes de garantie pour une utilisation professionnelle. J'ai volontairement écarté l'entreprise AXA. Pourquoi ? Parce que AXA, avant, c'était un des leaders sur le marché. C'est ceux qui proposaient la meilleure offre. Non seulement ils n'ont plus d'offres pertinentes, mais en plus, ils sont ultra chers. Donc voilà, c'est plus un concurrent aujourd'hui qui est stable sur le marché. J'ai donc pris trois entreprises spécialisées dans l'assurance du risque professionnel du drone. Atlantas donc, mais aussi AirCortage, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et également DroneAssure. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif et on va voir point par point les différences entre ces assurances. Pour que ce soit plus clair, j'ai décidé de prendre deux cas concrets. Le premier, c'est le cas le plus courant, c'est un seul pilote équipé de deux drones. Le deuxième cas, on va prendre une entreprise de deux pilotes avec cinq drones. Donc pour le premier cas, j'ai pris deux drones parce qu'il faut toujours avoir un matériel de remplacement. Et pour le deuxième cas, vu qu'il y a deux pilotes, on commence à avoir un peu plus de drones, du FPV ou un truc spécifique pour le technique. Donc je pense que c'est assez représentatif de ce qui peut exister sur le marché. Pour vous donner un ordre d'idée, 85% du marché de l'assurance du drone aujourd'hui, ce sont des opérateurs individuels. Donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que ces assurances proposent en termes de plafond de garantie. Donc on voit que pour Atlantas, la garantie de base est à 1 600 000, elle est extensible. Pour AirCortage, 1 500 000, extensible aussi. Et pour DroneAssure, 1 million extensible également. Si on regarde la deuxième ligne, si AirCortage et DroneAssure ne font pas la distinction entre intérieur et extérieur, Atlantas fait cette distinction et propose un plafond en intérieur qui est un peu en dessous, qui est à 500 000 euros. Concernant maintenant la franchise, alors qu'est-ce que c'est que la franchise ? Eh bien, c'est s'il y a un incident qui arrive, vous devez payer une somme minimum pour pouvoir être remboursé sur les dégâts que vous causez. Eh bien, la bonne surprise chez Atlantas, c'est qu'il n'y a pas de franchise en extérieur. Par contre, il y aura une franchise de 1 000 euros qui sera appliquée en intérieur. AirCortage, c'est un peu plus complexe au niveau du calcul. C'est 10% des dégâts avec un minimum à 250 euros et un maximum à 3 000 euros par sinistre. Concernant DroneAssure, on a une franchise qui reste constante à 150 euros. Quelles sont maintenant les activités que couvrent ces assurances ? C'est important parce que si vous avez une activité un peu spécifique, il faut que ça soit inclus dedans. Chez AirCortage et chez Atlantas, c'est grosso modo la même chose, je ne vais pas vous faire le détail, mais tout ce qui est autorisé dans la réglementation est inclus dans les risques qui sont couverts. Si on devait faire un listing exhaustif, on aurait l'inspection, les relevés, la photographie, la vidéo, les observations et surveillance aérienne, thermographie, lutte contre l'incendie, remorquage de banderoles publicitaires, nettoyage des moussages, traitement nuisible, vol de nuit, largage de trichogramme, FPV, bref, tout ce que vous pouvez faire avec un drone professionnellement. Eminem n'a qu'à bien se tenir. Pour DroneAssure, par contre, lorsque vous allez sur leur site et leur formulaire, vous pouvez sélectionner les activités que vous voulez choisir. Et donc là, c'est un peu plus spécifique. Vous pouvez sélectionner soit observation publicité, et vous pouvez rajouter par exemple la formation, le largage ou les traitements agricoles. On y reviendra un peu plus tard, vous verrez, DroneAssure, j'ai l'impression qu'ils connaissent quand même vachement moins bien le monde du drone. Ce qu'on a fait, c'est que pour avoir un usage général et pouvoir le comparer aux autres assurances, pour cet exemple, on a pris observation et publicité et formation. Et je suppose que si vous prenez une activité supplémentaire, ça vous rajoutera un montant supplémentaire chez DroneAssure. On continue tout de suite notre petit tableau comparatif. Alors j'ai mis une case avec tout ce qui est vol de nuit et site classé, parce qu'à une époque, c'était mis à part dans tout ce qui était assurance drone. Par exemple, il y a une époque où Atlantas ne faisait pas le vol de nuit, j'ai vu également dans certaines assurances qu'il ne faisait pas les sites classés, etc. Là, la bonne surprise, c'est que maintenant, toutes les assurances se sont mises au même niveau, que ce soit vol de nuit ou site classé, c'est inclus par défaut. Après, voilà, si vous voulez dans un site un peu particulier avec une demande spécifique du client, ce sera le plafond de garantie qu'il faudra rehausser si nécessaire. Pour tout ce qui est formation de personnes externes, par exemple comme nous qui sommes sommes de formation avec ProDroner. Chez Atlantas, c'est inclus, mais il faut faire la demande pour que ce soit inclus en contrat. C'est un contrat particulier, mais sans surcoût. Chez AirCourtage, ce sera inclus à partir du cas numéro 2 parce qu'il faut au minimum deux pilotes pour que ce soit inclus la formation dans leur tarif. Et chez DroneAssure, comme on l'a vu précédemment, c'était inclus dans l'exemple qu'on a sélectionné. A savoir, petite curiosité, maintenant, il y a des assureurs qui travaillent aussi avec tout ce qui est esseins de drones, tout ce qui est spectacle lumineux avec plein de drones dans le ciel. Ce n'est pas possible chez DroneAssure, mais vous avez la possibilité de vous faire assurer en complément à la fois chez AirCourtage et à la fois chez Atlantas. Concernant tout ce qui est zone géographique maintenant, chez Atlantas, vous êtes assuré pour tout ce qui est espace économique européen. Chez AirCourtage, par défaut, Europe géographique, y compris Drôme, Pomme comme Maroc, Tunisie. Et chez DroneAssure, l'Europe d'un point de vue général. Maintenant, tous les assureurs vous proposent en plus une option monde qui vous permet de rajouter tous les pays du monde, sauf les USA et Canada, parce que là-bas, les procès, c'est délirant en termes d'assurance qu'il faut avoir pour pouvoir couvrir des millions et des millions d'euros de couverture. Et aussi par défaut, tout ce qui est payé en guerre. Donc là, chez Atlantas, pour l'option monde, c'est 100 euros. Chez AirCourtage, c'est 60 euros. Et chez DroneAssure, c'est 90 euros. Allez, dernière petite ligne avant de parler du tarif. Pour tout ce qui est autres options, on retrouve par exemple chez Atlantas une couverture blessure pilote si par exemple le pilote est blessé de manière importante pour plus de 30 euros par an. Ça permettra de couvrir tout ce qui est arrêt longue durée, décès, etc. Vous avez une protection juridique supplémentaire à 50 euros qu'on retrouve également chez AirCourtage pour 72 euros supplémentaires. Je n'ai pas retrouvé ce type d'option chez DroneAssure. Et voilà, on a fait le tour de vraiment tout ce qui était utile à savoir sur l'assurance et les conditions générales. Maintenant, on va voir combien ça coûte. C'est ce qui nous intéresse. Pour tout ce qui est tarif, dans le tableau, je vous ai mis les tarifs avec frais de dossier parce que chez certains assureurs, c'était caché et c'était la dernière minute lorsqu'on était en train de payer, il y avait un frais d'acte supplémentaire qui s'appliquait. Donc là, ce sont les tarifs tout compris. Alors, chez Atlantis, le tarif pour le cas numéro 1 avec un seul pilote, c'est 290 euros et avec deux pilotes et cinq drones, 560 euros. Chez AirCourtage, le tarif est de 417 euros pour un seul pilote et deux drones et 879 euros pour deux pilotes et cinq drones. Chez DroneAssure, 403,31 euros pour un pilote de drone et 596,68 euros pour deux pilotes et cinq drones. Alors voilà, mais au-delà de ce tableau, ce que j'ai vraiment ressorti, c'est qu'il y en a vraiment deux qui se démarquent, c'est Atlantis et AirCourtage qui ont l'air de bien connaître leur métier, de bien connaître les attentes des télépilotes. DroneAssure, on a plus l'impression que c'est une activité annexe et que ce soit dans les formulaires, dans les conditions générales, dans les réponses qu'on a pu m'apporter par téléphone, on voyait que vraiment, ils n'étaient pas trop au courant de comment ça fonctionnait pour un pilote de drone de manière quotidienne, on va dire, ce n'est pas très pertinent. Donc déjà, j'avais un peu moins confiance et je vais les écarter de ce comparatif. Pour moi, ils ne sont pas suffisamment spécialisés drones pour que ce soit pertinent vraiment pour une activité telle que la nôtre. Après, au niveau des garanties entre AirCourtage et Atlantas, c'est un peu kiff-kiff. Il y a un léger avantage pour AirCourtage au niveau du plafond de garantie en intérieur qui n'est pas différencié de l'extérieur. Il y a un léger avantage pour Atlantas sur le fait qu'il n'y ait pas de franchise en cas d'accident en extérieur. Mais par contre, niveau prix, la différence est assez nette entre les deux. Que ce soit pour un ou plusieurs pilotes, dans 95% du temps, Atlantas sera toujours moins cher. En fait, ça s'explique par la logique de l'assurance. AirCourtage est sur une logique que j'ai vue dans pas mal d'assurance traditionnellement et qui, maintenant, je trouve, commence à dater un petit peu qui est que plus vous avez de drones et plus vous allez payer de surpris. Vous voyez, le premier drone coûte 365 euros de prime, le deuxième, 182 et à partir du troisième, c'est 100 euros par drone supplémentaire. Donc ça peut vite chiffrer. Imaginez-vous un petit peu dans notre situation. Nous, on fait à la fois de la prestation avec des drones un peu particuliers pour certaines prestations particulières, comme par exemple la thermographie. Donc rien que pour les drones classiques, j'en ai 5. On te met Mavic 2, Mavic 2 thermales, etc. Pour la formation, j'ai 10 drones. Pour tout ce qui est FPV, je dois avoir 5 drones, quelque chose comme ça. Bref, en tout, on a 25 drones, ce qui ferait une surprime dans tout 2800 euros par an. Bref, c'est pas logique alors qu'il y a toujours une seule personne qui pilote derrière. Drones Assure a aussi la même logique de surprime, un peu moins chère, à 65 euros par drone supplémentaire. La logique d'Atlanta, c'est l'un peu différente, c'est que vous allez payer en fonction du nombre de drones potentiels qui peuvent faire des vols en simultané et donc pas en fonction du nombre de drones enregistrés dans votre entreprise. Par exemple, nous avec Matisse, on n'est que deux pilotes dans la boîte, donc on ne peut faire que deux vols en simultané et donc on paye 560 euros par an au total. Si on prend un exemple un peu caricatural, un pilote avec 80 drones, il paierait que 290 euros par an. Ou encore, un cas de figure un peu différent, imaginez que vous êtes dans une boîte où il y a 3 pilotes déclarés mais il n'y a qu'un seul drone. Du coup, il ne peut y avoir qu'un seul vol en simultané et du coup, c'est la même prime, c'est 290 euros par an. Donc en conclusion, pour nous et je pense pour pas mal de pilotes, Atlantas est plus pertinent. C'est une bonne manière de voir les choses, pour moi c'est une bonne logique et ça permet de coller mieux à ce qui se passe au terrain. C'est pas parce qu'on a beaucoup de drones que forcément on a plus de risques qu'on en a peu quand on a peu de pilotes. Et en même temps, ça empêche aussi un comportement un peu pervers que j'ai pu voir chez certains de mes confrères qui est que du coup, étant donné que ça coûte cher de rajouter des drones à chaque fois, on s'assure que sur une partie du matériel et pour le reste, par exemple les petits drones FPV, on s'assure pas, on prend le risque à titre personnel. Et si déjà, c'est pas légal, ça pourrait entraîner de grosses conséquences s'il y avait un incident avec cette partie du matériel-là qui est pas juré. Là au moins, avec la logique Atlantas, toute la flotte de drones est couverte sans surcoût et on est sûr que les pilotes sont bien protégés. Un dernier point avant terminer qui a toute son importance, j'en ai pas encore parlé, mais au niveau du niveau de service, justement, de la réactivité de ces trois assurances. J'en ai pas parlé au début parce qu'en fait, j'étais très satisfait des trois. J'ai toujours eu quelqu'un au téléphone immédiatement, une réponse à mes mails immédiates. Donc du coup, déjà bien joué à ces trois entreprises parce que le niveau de service derrière est très satisfaisant pour les trois. Il y en a pas une qui se détache d'une autre. Voilà, c'est la fin de ce comparatif. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous sera surtout utile. N'oubliez pas également de vous renseigner par vous-même car comme vous avez pu le voir, c'est un monde qui évolue au fur et à mesure des années. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite bon vol. Salut !